Eh bien bonjour mesdames et messieurs et bienvenue. Aujourd'hui c'est un jour particulier. Aujourd'hui c'est mon anniversaire. Mais c'est pas tout, c'est aussi le jour de ma résurrection. I'm Jesus. En effet, il y a un an, jour pour jour, le jour de mon anniversaire, j'étais tellement dans le mal que j'ai voulu mettre fin à mes jours. Je faisais une dépression depuis plus d'un an et demi et la vie c'était de pire en pire, ces gens ne pouvaient plus, c'était la merde à tous les niveaux et du coup j'en suis arrivé là. Chouette ! Mais bon, une fois sur page, j'ai pas pu. Bon, c'est aussi à cause des moyens. Je pense que si j'aurais eu des médocs et de l'alcool, je serais peut-être pas là pour en parler. Mais bon, le destin a voulu que je n'en ai pas et que je vive. Je voulais faire une lettre de suicide et quand j'étais en train de la faire, eh bien, j'ai pas pu. Je sais pas, je pouvais pas, j'ai fondu en larmes, tout ça, tout ça, et... Non, j'ai pas pu. Et du coup, j'ai décidé de me battre. Donc, la base, je suis allé voir un médecin, j'ai pris des antidépresseurs, j'ai vu l'un psy, et un an plus tard, je suis là, tout frais, tout neuf. Les médocs ont aidé, c'est vraiment puissant comme médoc, mais... mes amis, ma famille, et moi-même. Je me suis battu coûte que coûte, et je suis sorti de cette maladie. Car oui, c'est une maladie, et qui touche un bon paquet de personnes. Je voulais regarder les chiffres, mais j'y ai pu penser. Et je vais pas trop tarder, parce qu'il commence à bien pleuvoir. Mais bon, tout ça pour dire que, quand on est en dépression, on sait plus ce qu'on fait, et c'est ce qui nous a mené à ça, faire des tentatives de suicide. Faut pas nous en vouloir, c'est pas contre vous, c'est pas parce qu'on est stupide, c'est parce que, c'est la dernière solution qu'on a trouvée, c'est qu'on est tellement désespérés, on attend tellement plus rien à la vie, qu'on a l'impression que c'est notre seule solution. Du coup, si vous êtes comme moi, si vous sentez que vous avez une dépression, si c'est sûr que vous avez une dépression, j'ai pensé une petite technique, pour aller mieux. Faites comme si vous alliez écrire une lettre de suicide. Donc vous écrivez tout ce qui ne va pas, pourquoi vous voulez faire cet acte, qu'est-ce qui se passe dans votre tête. Et cette lettre, vous la brûlez. Ensuite, vous en écrivez une nouvelle. Une lettre où vous noterez tout ce que vous voulez accomplir, tout ce que vous espérez dans le futur. Vos envies en amour, en travail, devenir astronaute. Cette lettre, vous allez la cacher dans un coin. Un coin juste pour vous. Et à chaque fois que ça ne va pas, je voudrais que vous la relisez. Ça vous redonnera de la motivation. Vous direz, j'y arriverai. Vous devrez vous battre. C'est très très dur, mais vous devrez vous battre. Vous devez aussi en parler autour de vous. C'est très important d'en parler, d'extérioriser au maximum tout ce que vous avez sur le cœur. J'ai cru que je ne m'en sortirais pas. Et pourtant, peut-être une semaine après, j'ai reçu un appel pour une formation que j'avais demandé à un devis et que je croyais qu'elle était une formation en montage audiovisuel. Formation que je voulais faire parce qu'à cause de mon curseur scolaire, je n'ai pas pu faire des études supérieures dans l'audiovisuel. J'étais refusé partout. Donc c'était tellement... J'ai cru que j'allais devoir finir toute ma vie à l'usine. Et ça, je ne le supportais pas. Et au final, cet appel. J'ai fait les tests. J'ai été accepté. Et j'y suis allé dans un internat où j'étais tranquille tout seul. Où j'ai rencontré des gens formidables. Je me suis épanoui. J'ai fait ce qui me plaisait toute la journée. Et tout le soir aussi quand je rentrais. Et j'étais vraiment heureux. Il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées dans ma vie depuis ça. Et peut-être qu'il fallait que je m'en prenne plein la gueule pour qu'après, tout aille comme il faut. Même que l'année dernière, j'étais tellement de chance que j'ai gagné quoi. Trois fois des jeux concours. A peu près, pour un total de 600 euros. Merci la vie. Merci tout le monde d'avoir été là. Merci à mes amis, de m'avoir soutenu. Ma famille. Merci à vous. Car vous aussi, vous m'avez aidé. Je me suis remis à fond dans les vidéos. Je me suis donné à 100%. Et avec vos commentaires, ça me donnait tellement envie de continuer. Enfin, en même temps, ça fait 9 ans. En même temps, ça fait 9 ans que je fais de la vidéo. Et je ne me suis jamais arrêté. Il y a des mois où ça balance un peu. 5-6 mois sans faire de vidéos. Mais je suis reparti à fond. Et vous avez été là pour moi. Vous m'avez aidé. Sans le savoir. Mais vous m'avez aidé. Et ça me touche vraiment. Mon rêve, c'est de continuer sur Internet. De vivre de cette passion. Et... Chaque jour, vous m'aidez. Merci à vous. Bon, maintenant, je me casse. Il pleut. Hein ? Oh, merci. Salut !